coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on est là pour des questions réponses avec 100 questions que j'ai trouvé sur le blog le monde de nora voilà je trouvais que c'était plutôt sympa avant de commencer ma série de make up halloween et voilà j'avais juste envie de me livrer un peu à vous sachant que je n'ai jamais vraiment fait donc là il y a 100 questions un peu de tout et je trouvais que c'était plutôt sympa pour un petit une petite vidéo chill comme ça donc on va commencer tout de suite par la première question et la première question est le dernier film vu ou dernière série la dernière série c'est once upon a time parce que j'ai repris avec avec mon chéri pour lui faire découvrir clairement parce qu'il connaissait pas il m'a dit qu'il avait vu des extraits parce que son frère regardait à l'époque et comme maintenant les sept saisons sont sortis sur disney plus et ben je ne m'en prive pas et tous les soirs pendant qu'on reprend qu'on mange on se fait un ou deux épisodes de once upon a time ça va être long mais au moins on en aura pour un petit moment il a l'air d'apprécier donc je suis contente et moi j'adore ça puisque du coup ça parle forcément de contes de fées de disney voilà donc je suis plutôt contente d'avoir repris cette série sinon je regarde beaucoup de séries sur netflix et sur disney plus je n'ai pas vraiment de dernière dernière série puisque je mélange beaucoup les saisons vu que ça sort au compte-gouttes donc voilà deuxième question dernière musique écoutée c'est facile j'ai écouté juste avant pour placer tout mon matériel et c'était une musique italienne de paola et cara qui s'appelle ami chico me prima voilà c'est elle c'est une chanson italienne que j'écoutais quand j'étais plus petite enfin que ma famille écoutait quand j'étais plus petite et du coup voilà j'avais je mets plein de chansons différentes sur mon téléphone et c'est celle-là que j'ai écouté en dernier voilà ensuite troisième question ton jeu favori je sais pas si vous voyez là y'a ma switch light jaune bah c'est animal crossing clairement je le quitte pas depuis le premier jour où je l'ai eu je m'en lasse pas je sais pas ce qu'ils ont mes cheveux mais voilà depuis le premier jour où je l'ai eu je ne m'en lasse pas enfin y'a eu quand même un moment de mou parce que là je suis en train de refaire toute mon île et sachant qu'il ya halloween qui est arrivé aujourd'hui et que les citrouilles sont arrivées je dois me dépêcher de finir mon île pour que ce soit joli pour halloween c'est mon but c'est mon but donc voilà j'espère que qu'elle sera jolie comme je l'ai dans mes dans ma tête sinon mes jeux préférés c'est en général c'est mario mario kart mario bros mario party tous les mario quoi le dernier que j'ai fait c'est paper mario et je les finis en trois jours donc quatrième question déjà été amoureuse oh oui et surtout mon chéri actuel je suis plus qu'amoureuse je suis folle amoureuse voilà il ya rien de plus à ajouter déjà été en couple va bien sûr que je vous ai dit que j'avais mon chéri actuel mais oui j'ai eu des petits copains j'ai eu des relations plus sérieuses moins sérieuses donc oui j'ai déjà été en couple déjà été trompé oui 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 mon premier copain est parti avec sa collègue donc un premier vrai copain ça a duré sept ans et il est parti avec sa collègue donc voilà donc oui as tu des regrets d'avoir perdu mon temps avec certaines personnes je crois que c'est mon pire regret et de mettre du temps à me rendre compte de ce que j'ai envie de faire aussi et du coup j'ai l'impression que des fois bas c'est trop tard alors que pas du tout mais c'est ça mes regrets huitième question la honte de ta vie vraiment honte honte quand j'étais petite je suis allée un anniversaire et je me suis fait pipi dessus et du coup on a été obligé de me prêter le caleçon du petit garçon que je connaissais qui habitait au rez-de-chaussée de la du bâtiment voilà je suis rentrée avec un caleçon de garçon chez moi parce que je m'étais fait pipi dessus un anniversaire de copines il ya aussi la fois où j'ai vomi à la caisse de leclerc parce que je me suis fait une entorse à la rentrée en allant chercher des fournitures scolaires dans les dans les rayons je me suis fait une entorse arrivé à la caisse bah de douleur j'ai vomi j'ai aussi bouché les toilettes d'ikia il ya pas longtemps voilà mais c'était pas vraiment une honte franchement je m'en suis foutu complètement ils ont qu'à pas mettre du papier toilette qui fait des gros pâtés vous savez c'est le papier toilette qui se compacte et qui qui se dissout pas là bref mes histoires de honte numéro 9 tu fumes pas du tout numéro 10 tu bois une smirnoff deux fois par an je crois je bois pas d'alcool sinon j'aime pas c'est le goût de l'alcool numéro 11 quelle est la marque de chaussures préférées j'aime beaucoup vans adidas nike huggs pour l'hiver j'aime bien et puma fait enfin puma fenty les roses avec les noeuds voilà c'est les principales marques de chaussures que j'ai et que j'adore 12 de quoi es tu la plus fière d'avoir pu faire mon école de maquillage je pense je je voulais tellement le la faire et je pense que je suis fier d'avoir réussi enfin réussi c'est même pas c'est un c'était un hasard parce que malheureusement ma boutique a déposé le bilan et j'ai le droit à une aide de financement de formation et j'ai choisi l'école de maquilleuse professionnelle pendant un an et franchement je pense que c'est le diplôme que je préfère j'ai le bac et tout mais je pense que c'est mon diplôme préféré numéro 13 tu fais quoi avant de dormir je joue je joue beaucoup que ce soit à animal crossing ou sur mon téléphone avec des mots fléchés ou des mots croisés je sais plus comment s'appelle ou les mots à rayer là je sais plus comment ça s'appelle ce jeu là mais j'aime bien jouer sur mon téléphone et en fait je m'endors souvent sur mon téléphone et d'ailleurs mon téléphone vibre parce que mon doigt tombe dessus et ça actionne le téléphone quoi tu veux être quoi plus tard youtubeuse si c'est possible j'aimerais bien en vivre sinon c'est pas grave franchement j'ai pas de métier de prédilection même si maquilleuse s'était bien présenté mais j'ai jamais su faire vraiment ce métier parce qu'il faut être ou pistonné ou ou être déjà bien dans la branche et il ya beaucoup de gens que je ne supportais pas dedans et je me suis dit je ne sais pas si j'arriverai à en faire mon métier quotidien ça reste ma passion mais voilà c'est je pense que youtubeuse ce serait cool numéro 15 un tatouage oui j'en ai quatre j'ai ursula j'ai jack skellington ici j'ai sailor moon ici et là j'ai un tatouage que j'aime pas beaucoup de montrer il ya marqué ferry m'ont me l'a loupé donc j'aimerais bien me refaire un cover dessus mais je sais pas encore de quoi voilà un piercing j'en ai eu j'ai enlevé mon piercing pour fêter la fin de mon contrat à paris à la langue numéro 17 films favoris j'ai pas vraiment de films favoris on va dire que disney c'est principalement les films que j'aime regarder sinon films favoris les tim burton tim burton et disney donc l'étrange joël de monsieur jack on pourrait dire que c'est un de mes films préférés avec la petite sirène grâce à ursula dessin animé préféré donc je viens de le dire la petite sirène séries favorites à mes séries favorites à je saurais pas dire je change tout le temps de séries pendant un moment c'était sabrina sur netflix mais masse à 6 6 j'en ai une série de de tous les temps favorites et ghost whisperer avec jennifer love and wheat qui joue melinda gordon dedans j'adore cette série avant ça passait le samedi après midi et j'en boulevais pas un seul épisode avec ma fin le samedi après midi quand ma maman me gardait et tout fin bref ghost whisperer c'est sûr c'est celui là question numéro 20 boisson favorite le coca cola mais j'en bois plus plus du tout d'ailleurs ça fait plusieurs mois déjà plat favori la raclette ou alors juste des patates cuites dans une poêle avec du fromage à raclette par dessus ça me suffit numéro 22 thème ton prénom laetitia oui j'aime bien j'aime bien ça me ça me bat je trouve que c'est je sais pas ça me correspond et ton nom oui mon nom de famille j'aime bien je le trouve joli mais bon j'aimerais bien le changer vous savez pourquoi je dis ça numéro 24 amoureuse follement follement amoureuse follement numéro 25 tu veux des enfants oui j'aimerais en avoir deux un déjà ce serait bien mais deux ce serait mon maximum de toute manière donc deux tu veux les appeler comment alors ça on a une petite idée de juste pour si on a une fille mais ça sert à rien de le dire parce que je pense que soit ça peut changer soit ça peut il peut y avoir d'autres prénoms qui s'ajoutent ou ça peut ne pas être une fille donc voilà ça sert à rien de le dire je trouve numéro 27 ton dernier texto est acquis à mon chéri à mon chéri qui me demande est ce que j'ai encore internet parce qu'il est en télétravail d'ailleurs c'est vous entendre du bruit c'est lui qui me dit t'es encore internet et moi qui lui répond oui voilà tout simplement ensuite numéro 28 ta taille 1 mètre 68 ton poids je ne le dirai pas je ne le dirai pas ça ne se demande pas une fille je trouve mais de toute façon je suis très très ronde et je suis un rééquilibrage alimentaire donc peu importe voilà ton signe astrologique je suis cancer je suis née le 20 juillet 1988 numéro 31 ta couleur favorite le violet pour ceux qui savent d'où je pense mon amour pour ursula qui est violette ta pierre favorite la pierre de lune je la trouve magnifique elle est dedans il ya des reflets holographiques je sais pas si vous connaissez si je trouve une photo je vous la mets par ici mais elle est vraiment trop trop belle c'est vraiment la pierre préférée numéro 33 ton plus gros fantasme devenir youtubeuse et me marier ou dans l'autre sens me marier devenir youtubeuse mais c'est mes deux plus gros fantasmes un numéro 34 34 la marque de ta voiture je n'ai pas de voiture mais mon chéri a une honda t'es passe temps dessin maquillage tik tok youtube parler avec mes modérateurs sur discorde bref j'ai plein de passe temps jeux vidéo voilà j'ai plein de passe temps je ne m'ennuie pratiquement jamais droitière ou gauchère droitière je suis droitière ton parfum ça dépend j'aime beaucoup la vie est belle et en ce moment c'est ma mère qui m'a donné mon parfum et c'est un trésor mais je ne me rappelle plus du nom parce que c'est pas moi qui l'a acheté je ne me rappelle plus mais mon préféré tous les temps je pense que c'est la vie est belle numéro 38 livres favoris tous les livres qui racontent des témoignages sur les phénomènes paranormaux et les fantômes je les dévore je les finis je sais c'est des rares livres que je finis souvent je commence les livres et je les finis pas c'est une tarpe chez moi mais les livres de fantômes je les finis absolument tous numéro 39 ton dessert favori la viennetta numéro 40 ton plus grand rêve on recommence me marier devenir youtubeuse voilà je pense que le fantasme tout à l'heure parlait d'autres choses mais j'ai pas tellement envie de parler de ça parce que pour moi un fantasme ça reste quand même quelque chose ah c'est vrai que ça peut être quelque chose de pas réalisable en fait pour le fantasme devenir riche alors je dirais pour le fantasme et donc pour mes rêves ce serait me marier et faire que ma chaîne youtube explose enfin explose grandisse et que j'en fasse mon métier numéro 41 ton meilleur moment ma rencontre avec mon chéri au mariage de mes potes je pense que c'est c'est mon plus beau souvenir et notre premier rendez vous c'est encore mieux mais bon c'est c'est dans la continuité donc je pense que mon meilleur moment c'est ma rencontre avec mon chéri as-tu le permis pas du tout voilà pourquoi j'ai pas de voiture je n'ai pas le permis la dernière fois que tu as pleuré ou là je pleure souvent ça devait être pour une vidéo tik tok ou une chanson une un film un moment dans un film une rétrospection sur moi même ça peut être pas mal de choses mais je suis très sensible donc et empathique donc dès qu'il arrive quelque chose à quelqu'un j'ai envie de pleurer ton confident mon chéri il sait tout tout sur tout il n'y a rien que je lui cache il sait vraiment tout sur tout je pense que c'est lui mon plus gros confident sinon après bien sûr je mets mes meilleurs amis mais vraiment mon chéri je pense que si on lui pose une question il sait vraiment pas mal de choses s'il ne sait pas c'est que j'ai oublié de lui dire tout simplement numéro 45 as-tu un animal de compagnie j'en ai même deux on a deux chats à la maison qui s'appelle yumi la toute petite qui est arrivée en le 20 juillet pour mon anniversaire et spiro qui l'a depuis un moment que mon chéri avant avait avant même que j'arrive et c'est des petits chats qui font des bêtises mais qui sont adorables je vous mettrai une photo des deux ici pour vous montrer ils sont vraiment très très mignons mais je les aime de ouf c'est voilà numéro 46 ton gros mot favori putain je pense que je le dis souvent ou putain de ta race ou ou ta mère c'est horrible ça parce que je déteste cette insulte genre ta mère voilà mais moi je dis que ta mère et c'est horrible du coup mon chéri j'ai pas fait la mère de qui voilà citation favorite rêve ta vie en couleur c'est le secret du bonheur voilà on reste dans disney Numéro 48 tu veux être célèbre célèbre dans quel sens j'aimerais bien être connu sur youtube célèbre célèbre à la télé enfin forcément à la télé vous voyez y'a des youtubeurs qui passent à la télé mais c'est pas ça que je veux dire acteur ou chanteur non c'est non c'est pas du tout ce que j'aime connu sur youtube oui ton chiffre fétiche j'en ai aucune idée je pense que du coup c'est devenu la date de rencontre dans la date de notre premier rendez-vous avec mon chéri le 25 novembre 2017 mais j'ai pas vraiment de chiffre favori c'est à dire entre 1 et 9 il y en a qui dirait que c'est le 7 parce que je suis née en juillet mais non je sais pas si j'ai vraiment un chiffre favori où seras-tu en 2021 j'espère toujours sur youtube et j'espère toujours dans cette maison avec autant d'amour et voilà et si toutes ces bêtises bah c'est pas des bêtises mais si toute cette histoire de d'épidémie est terminée je pense que j'aimerais bien retourner voir ma ma famille en italie parce que là ça commence à faire long ça fait deux ans donc ça commence à être long ensuite numéro 51 pire ennemi pire ennemi je dirais la nourriture et tous les gens qui se prennent pas pour de la merde je déteste j'aime pas les enfants mal élevés aussi je pense que je peux être très très vilaine avec des enfants qui sont pas élevés comme moi je j'aime bien que les enfants soient élevés des enfants qui se la pètent déjà j'aime vraiment pas ça vous savez les enfants comme dans the voice kids qui ont un don et qui se la pètent parce qu'ils ont un don parce qu'on leur a dit t'es le meilleur toute leur vie voilà c'est quelque chose qui a le don de m'énerver un enfant ne doit pas avoir la grosse tête au contraire il doit être humble et s'il a un don aidez le mais ne le mettez pas sur un pied d'estal qui le fera devenir un adulte horrible numéro 52 ton animal favori le charme 53 tu pars ou en vacances alors dernièrement on est allé à londres sinon bas en italie plus souvent et si un jour je me marie enfin si un jour on se marie on a pour objectif d'aller au japon et du coup de faire disney world tokyo 54 ta chanson du moment mais non mais toutes les chansons disney en fait vu que je les chante sur mes live tiktok mais j'aime bien this is me de de ah comment il s'appelle le film attendez je vérifie j'ai un doute oui alors j'aime beaucoup this is me de the greatest the greatest showman je suis désolée je ne sais pas très bien parler anglais on va y arriver je sais mieux parler italien mais pas anglais et voilà donc c'est la musique en ce moment partout sur tik tok et je la trouve trop belle mais vraiment trop belle donc voilà numéro 55 tu emportes quoi sur une île déserte mon chéri je voilà je pense que c'est la personne avec qui je peux trouver n'importe quoi à faire et qu'on sera heureux malgré tout numéro 56 ta chambre prend feu tu sauve quoi je sais pas si vous allez voir ah il ya le reflet ça je pense que je sauve ça et les chapelets qui a à côté le dessin c'est moi qui l'ai fait c'est la chante une chanson dans dans dragon qu'on aime beaucoup avec mon chéri parce que ça parle d'amour c'est si tu voulais m'aimer ou en anglais if you will marry me je crois un truc comme ça et c'est notre chanson clairement c'est notre chanson et du coup c'est un dessin que je lui ai fait quand j'ai pas beaucoup de sous donc je fais ce que je peux quand en cadeau et je lui fais ce dessin avec les paroles de la chanson en anglais à côté et puis les chapelets c'est parce que c'est voilà c'est comme ça numéro 57 quelle est la meilleure résolution que tu ai prise aller voir la diététicienne pour ma santé parce que je voyais bien que c'était plus possible mon poids et que si je voulais avoir des enfants plus tard il fallait que je fasse quelque chose et aussi de faire ma chaîne youtube et de m'y mettre sérieusement frères et sœurs oui j'ai deux grands frères un de 36 ans et un de 43 ans tu as déjà fait nuit blanche oui tu t'es déjà fait opérer oui de l'appendicite quand j'étais petite et je me suis fait enlever en début d'année des grains de beauté dans le dos tu as déjà eu le coeur brisé oh oui et plus d'une fois je pense que ce soit amoureusement ou amicalement ton parc d'attractions favoris voilà mais vous le savez si vous suivez puisque les team et qui savez si ça veut dire make up et dit et mickey en même temps donc voilà voilà donc disneyland paris c'est sûr j'ai le passeport annuel et je pourrais passer des journées des journées des journées d'affilée là bas j'adore disney numéro 63 tu es déjà allé à plus de 200 km heure je n'en sais rien peut-être dans la voiture de mon frère sinon dans un avion peut-être voilà je sais pas tu as déjà vu une lambeau aucune idée si vous croyez que je me souviens de ce genre de détails j'en ai peut-être j'en ai peut-être croisé mais bon crois-tu en dieu oui numéro 66 au licorne aussi au paradis non je crois pas au paradis en toi non je crois pas en moi malheureusement au grand au grand regret de mon chéri numéro 69 en tes potes oui je crois fort en mes potes j'ai très confiance en eux et voilà je je crois en eux au miracle oui je crois au miracle aux esprits bah oui oui bien sûr que je crois aux esprits je sens même des choses régulièrement et il m'arrivait pas mal de choses très bizarre et d'où mes livres de fantômes numéro 72 crois-tu au père noël oui je crois au père noël dans le sens où je pense qu'à un moment je sais pas si vous connaissez le film santa claus c'est un film que je regardais quand j'étais petite c'est archi vieux malheureusement il est maintenant un trouvable il est maintenant un trouvable en dvd il est trouvable en dvd mais pas en français que en anglais j'en suis je suis j'en suis dépité parce que j'ai voulu le chercher pour ma famille qui là qui cherche le dvd partout parce qu'on avait la cassette on a ruiné la bande à noël et je pense comme dans ce film qu'un homme très généreux allait dans les familles et offrait des cadeaux pour cette période de l'année voilà donc oui je crois au père noël au grand amour oui je suis en train de le vivre donc oui à la fin du monde oui et je pense qu'elle arrive à une échelle de vie de vie de la terre je pense qu'elle arrive assez rapidement tu m'aimes cuisiner ça dépend quoi ça dépend quoi et ça dépend le moment des fois oui des fois non j'aime bien le week-end faire des pancakes à mon chéri parce que voilà c'est devenu un rituel maintenant et je cuisine mieux le sucré que le salé numéro 76 sucré ou salé je suis des personnes qui aiment les deux vous pouvez mettre un bol de chips et un truc un bol de chocolat je vais manger les deux jeux j'aime les deux maniaques pas du tout coca-cola ou aisti aisti fanta ou orangina ni l'un ni l'autre numéro 80 à glace favorite l'inimitable chez amorino c'est une glace au chocolat qui a le goût du chocolat djandouj c'est un chocolat typique en italie qui coûte cher et qui est archi bon c'est un peu le goût du nutella et et en fait par dessus cette glace il ya des plaques de chocolat glacé enfin bref elle est trop bonne cette glace numéro 81 tu connais la déprime malheureusement oui j'ai fait une dépression il ya trois ans t'es peur rester seul ça c'est une grande peur de perdre mon chéri c'est aussi une peur de perdre mes proches j'ai développé une phobie enfin une phobie j'ai développé une peur extrême certains matins je me réveille en me demandant si quelqu'un de ma famille est mort je j'ai tellement peur qu'on m'appelle un jour en me disant enfin j'ai développé cette peur parce qu'il s'est passé trop trop de choses dans ma famille j'ai perdu trop de personnes et et voilà donc je j'ai peur de ça j'ai peur tous les matins qu'on m'appelle pour me dire il s'est passé ça et voilà je pense que c'est l'une de mes plus grosses peurs de voir les gens que j'aime partir moi j'ai pas peur de la mort mais j'ai peur que les gens que j'aime autour de moi meurt tac et l'âge j'ai 32 ans ouais 32 ans souvent on me dit que je les fais pas mais oui j'ai 32 ans tu aimerais être avec qui en ce moment avec mes amis de paris et ma famille en italie je pense que si je pouvais regrouper tout le monde je je prendrais toute ma famille d'italie mes amis que j'ai pas vu depuis longtemps en tout donc normalement ils se reconnaissent et voilà et et les nouveaux amis que je viens de me faire sur de tik tok sûrement numéro 85 trahi oui donc je suppose que c'est est ce que tu as déjà trahi oui j'ai déjà trahi malheureusement j'ai tellement souffert que je suis devenue conne à un moment donné est ce que je suis rancunière oui ça dépend pourquoi ça dépend de la gravité de la chose mais oui je peux être très rancunière as tu déjà pleuré pour la mort d'un animal oui malheureusement il y a presque un an on a perdu un chat écrasé devant chez nous et c'était horrible c'est la première animal que je perdais de ma vie à part des poissons rouges mais bon ça je m'en suis remise j'étais petite en plus mais oui 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 très fort même numéro 88 tu veux des animaux de compagnie mais j'en ai déjà deux donc je voulais des furets et c'est ça sent tellement enfin ça sent fort mais apparemment on aime ça quand on aime ses animaux donc c'est pas un problème et puis j'avais une pièce où les mettre le problème c'est que le furet tu ne pars plus en vacances si tu as personne qui vient de chercher alors qu'un chat je peux le laisser deux jours avec une gamelle de croquettes et une gamelle d'eau et il se débrouille voilà numéro 89 ton style de musique tout 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 sauf du rap et tout ce qui concerne les chanteurs suivants c'est à dire maître gims ayana kamoura wesh den jul tous les rappeurs qui se disent rappeurs français donc ce serait j'en sais rien je sais plus je sais plus comment ils s'appellent tellement ça m'indiffère mais c'est pas de la musique c'est pas du tout de la musique il ya les paroles de ces des paroles de merde c'est du français de merde c'est du voilà mais voilà c'est pas du tout le genre de musique que j'aime numéro 90 tu portes du rouge à lèvres actuellement non je ne suis pas du tout maquillé j'ai juste de la crème hydratante aujourd'hui numéro 91 tu te trouves belle pas du tout non je me trouve pas belle pas maquillé en tout cas je me trouve pas belle maquillé ça se discute avec certaines photos mais voilà 92 ta manière ta matière préférée c'était l'art plastique l'art plastique et les mathématiques l'art plastique parce que j'ai toujours voulu faire les beaux-arts et j'ai jamais eu l'occasion de le faire je dessinais beaucoup quand j'étais jeune beaucoup moins maintenant mais bon le maquillage est une sorte de d'art et de dessin donc voilà et oui j'aurais bien voulu faire les beaux-arts 93 tu as déjà appelé un prof papa ou maman je ne m'en souviens pas c'est possible que j'ai déjà fait en en primaire peut-être 94 ta marque de téléphone apple pour l'instant je compte changer contre un xiaomi bientôt parce que apple avec leur obsolescence programmée c'est une horreur clairement c'est une horreur c'est mon téléphone bug enfin bref je ça m'énerve et puis souvent il ya beaucoup mieux dans moins cher donc voilà 95 maladroite extrêmement mon chéri et moi on casse un truc par semaine je crois il ya deux jours il a cassé un verre que j'aimais bien coca cola mais bon c'est pas très grave on est habitué et c'est dingue parce que en fait on s'énerve soi même sur soi mais l'autre est ah mais c'est pas grave t'inquiète c'est qu'un objet nana donc en fait on est là pour se soutenir dans nos malades dans notre notre maladresse numéro 96 tu aimes le café oui mais en ce moment c'est beaucoup ricoré numéro 97 tu prends quel perso dans mario si elle y est je prends harmonie j'aime beaucoup harmonie sinon c'est mario 98 ton perso disney préféré il reçut là bien sûr comment on pourrait je dire autrement voilà dans ma pièce disney a pratiquement qu'elle d'ailleurs dans le room tour vous le voyez un j'ai une étagère consacrée à la petite sirène et il ya beaucoup 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 d'ursule numéro 99 qu'est ce que qu'est ce qui te fait rougir les compliments extrêmement les compliments et et parler italien je pense parler une autre langue aussi j'ai honte de parler une autre langue alors que je sais parler mais voilà je pense que c'est des choses qui me font rougir et enfin dernière question ton sport favori je pense que c'est la natation mais je vais pas souvent à la piscine d'ailleurs je devrais le faire plus souvent mais mon chéri n'aime pas trop ça mais j'adore la piscine donc je pense que ce serait un sport qui pourrait me correspondre en plus on sent pas c'est on sent pas les efforts qu'on fait et pourtant on en fait beaucoup dans l'eau voilà voilà donc c'était la cinquième question voilà voilà bah merci du coup au blog de le monde de nora parce que j'aime beaucoup ces questions que ça vous a permis peut-être de de me connaître un peu mieux j'espère que en tout cas cette vidéo pour me connaître un petit peu mieux vous aura plu moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas liker commenter et abonnez vous